Sean Diddy Combs, autoproclamé « mauvais garçon pour la vie », est confronté à de sérieux problèmes juridiques après de multiples allégations de comportements inappropriés et de trafic tout au long de sa carrière. Il est actuellement en prison après s'être vu refuser la libération sous caution. Les rapports indiquent qu'il a des problèmes de santé mentale, qu'il refuse de manger, qu'il regarde dans le vide pendant des heures et qu'il est paranoïaque à l'idée que quelqu'un puisse essayer de profiter de cette situation pour l'éliminer. Comment les choses ont-elles pu en arriver là pour le grand homme ? Et que lui réserve l'avenir ? La réaction de Diddy à sa condamnation à la prison. Le magnat du hip-hop Sean Diddy Combs, autrefois un géant du divertissement américain, s'est récemment retrouvé entre les murs austères du Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Diddy a bâti un empire que rien ne semblait pouvoir arrêter, mêlant l'intelligence de la rue au luxe et au style, faisant sentir son influence partout. Mais son monde a pris un tournant brutal à la fin de l'année dernière. En novembre 2023, son ex-petit ami Cassie Ventura a intenté un procès contre lui. Et en mars, les choses se sont encore aggravées lorsque deux de ses domiciles ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur le travail forcé. Le 18 septembre 2024, un juge new-yorkais a rejeté la demande de libération sous caution de 50 millions de dollars de Combs, invoquant des inquiétudes concernant l'intimidation présumée de témoins alors qu'ils s'apprêtent à passer en jugement pour des accusations de raquettes, de travail forcé, de fraude et d'autres allégations sérieuses. C'est un échec cuisant pour Diddy, l'homme qui définissait autrefois le luxe dans le monde du hip-hop. À son apogée, il était le roi de l'opulence, parcourant Broadway dans une Bentley décapotable. Le nom de Diddy était partout. Il a lancé Sean John, une ligne de vêtements très vendue, son propre parfum et la vodka Ciroc, qui est devenue une véritable icône. Il possédait même un super yacht de 65 millions de dollars, le Maraya, un jet privé noir et élégant, et organisait les fameuses white parties dans des endroits comme les Hamptons et Saint-Tropez, attirant des hommes politiques et des stars de premier plan. Mais comme on dit, même les étoiles les plus brillantes finissent par s'éteindre. On dit que le rappeur se débat en prison, luttant contre la solitude et la tristesse qui pèsent sur sa santé mentale, selon son équipe psychiatrique. Diddy a du mal à s'adapter à la vie derrière les barreaux, et même les visites régulières de son équipe psychiatrique ne semblent pas l'aider. Un membre de l'équipe passe dans sa cellule pour discuter et jouer avec les détenus, mais Diddy reste assis seul, le regard dans le vide. Le Metropolitan Detention Center, connu pour ces conditions difficiles, accueille environ 1200 détenus, dont des noms très médiatisés comme Jeffrey Epstein et R. Kelly. Récemment, l'un des avocats de Diddy, Marc Agnifilo, a déclaré qu'il avait vraiment du mal à supporter l'environnement, en particulier la nourriture, qu'il refuserait de manger. L'ancien détenu Larry Levine a suggéré que Diddy pourrait avoir peur d'être empoisonné, ajoutant que sa paranoïa n'est pas surprenante compte tenu de ces nombreux conflits et du fait que la nourriture de la prison n'est pas exactement surveillée par son propre personnel de confiance. Agnifilo n'a pas fait beaucoup de commentaires sur le refus de nourriture de Diddy, mais il est possible qu'il fasse une grève de la faim ou qu'il évite tout simplement la nourriture de la prison. Mais la théorie de Levine a du poids. Diddy s'est fait beaucoup d'ennemis, dont certains ont les poches pleines, qui n'hésiteraient pas à utiliser sa situation contre lui. Sans ses chefs pour surveiller ses repas, Diddy est vulnérable à ceux qui voudraient lui faire du mal. Et si quelque chose arrivait, comme une intoxication alimentaire, il serait presque impossible de remonter jusqu'à qui que ce soit. Et honnêtement, avec l'animosité qui l'entoure aujourd'hui, il est probable que peu de gens s'en soucieraient. La prison où il est détenu a été qualifiée d'enfer sur terre et de tragédie permanente par de nombreux rapports. Il s'agit principalement d'un centre de détention pour les personnes en attente d'un procès fédéral, mais elle accueille également des détenus purgents de courte peine. L'établissement connaît des problèmes depuis son ouverture dans les années 1990, et les conditions n'ont fait qu'empirer. La situation s'est tellement détériorée que certains juges refusent désormais d'y envoyer des détenus. Récemment, le Bureau fédéral des prisons a promis de remédier à la situation, en prévoyant d'engager du personnel correctionnel et médical permanent, de régler plus de 700 problèmes d'entretien et de répondre aux plaintes des juges. Les détenus font état d'une extrême violence, de conditions épouvantables, d'une grave pénurie de personnel et d'un trafic de contrebande constant, parfois avec l'aide du personnel de la prison. Ils décrivent également des fermetures fréquentes, qui les empêchent de recevoir des visites, de prendre des douches et de faire de l'exercice. Rien qu'au cours des cinq dernières années, au moins six employés ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin ou d'avoir introduit des produits de contrebande. Il est frappant, mais pas si surprenant, que si peu de personnes soutiennent Didi, même s'il s'agit d'une personne ayant de nombreuses relations très médiatisées. Cela ressemble à ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein, lorsque de nombreux noms figurant dans son infâme carnet d'adresses ont affirmé qu'ils le connaissaient à peine. La même histoire s'est déroulée pour le magnat du cinéma Harvey Weinstein, aujourd'hui dans une cellule de prison à New York. Au moins, sa mère le soutient. Janice Smalls Combs, la mère de Didi, a publié une déclaration par l'intermédiaire de son avocate, Natalie G. Figures, disant qu'il était déchirant de voir son fils jugé non pas sur la vérité, mais sur un récit qu'elle estime construit sur des mensonges. « Mon fils n'a peut-être pas été tout à fait sincère sur certains points, par exemple en niant avoir été violent avec une ex-copine, alors que les caméras de surveillance de l'hôtel suggéraient le contraire », a-t-elle admis. Parfois, la vérité et le mensonge se mêlent si étroitement qu'il est terrifiant d'en admettre une partie, en particulier lorsqu'elle sort de la norme, ou est trop complexe pour être crue. C'est pourquoi je pense que son équipe juridique a choisi de régler l'affaire avec son ex plutôt que de la faire traîner en longueur, mais malheureusement, le gouvernement a utilisé cela comme un aveu de culpabilité. L'animateur radio Charlemagne Thagad a récemment prédit que si Combs est condamné, d'autres personnes impliquées iront probablement en prison également. Au fur et à mesure que l'affaire avance, les procureurs remettent des preuves à l'équipe de défense de Combs, notamment des témoignages provenant d'environ 300 citations à comparaître de personnes ayant comparu devant un grand jury. Cette procédure devrait permettre de découvrir comment Combs a réussi à cacher ce qui ressemble désormais à un secret de polichinelle. En 1999, l'écrivain Simon Reynolds décrivait Combs comme un dandy mégalomane et le joueur ultime, un mélange de Donald Trump hip-hop et de sinatra noir. Né à Harlem en 1969, Combs a perdu son père assassiné alors qu'il n'avait que trois ans et a grandi dans la banlieue new-yorkaise de Mount Vernon. Contrairement à de nombreuses stars avec lesquelles il a travaillé par la suite, Combs a reçu une éducation de classe moyenne, est allé dans une école privée et a étudié le commerce à l'université Howard. Après avoir débuté chez Uptown Records, Combs est rapidement confronté à la controverse. En 1991, sept personnes ont été tuées dans une bousculade lors d'un match de basketball de célébrité dont il assurait la promotion. Puis, en 1999, un cadre d'Hinterscope Records a accusé Combs et deux autres personnes d'avoir fait irruption dans son bureau et de l'avoir confronté physiquement. Combs a ensuite été arrêté après une fusillade dans une boîte de nuit qui a fait trois blessés. Bien que des témoins aient affirmé avoir vu Combs avec une arme, ses avocats ont soutenu qu'il ne porterait pas d'armes en présence de sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, qui était avec lui à ce moment-là. Il a finalement été disculpé. On ne peut pas s'en passer. L'arrestation de Didi a bouleversé la donne, tant dans le monde du spectacle qu'ailleurs. Si vous avez été attentifs, vous avez peut-être remarqué qu'un nombre surprenant de PDG ont démissionné ces derniers temps. Une coïncidence ? C'est à vous de décider. Beaucoup de choses se sont passées depuis que Sean Didi Combs a été arrêté et inculpé de trois chefs d'accusation majeurs. Raquette, travail forcé et transport à des fins de prostitution. Après son incarcération, l'acte d'accusation de Combs a été dévoilé, exposant des détails assez choquants sur ses activités présumées. L'acte d'accusation met en lumière les freak-offs de Combs, des fêtes de plusieurs jours au cours desquels des personnes auraient été poussées à commettre des actes sexuels, souvent sous l'influence de substances illicites, certaines de ces fêtes ayant été filmées. Depuis ces révélations, les médias sociaux bruissent de toutes sortes de théories sur les prochaines personnes susceptibles d'avoir des ennuis judiciaires. L'une des grandes tendances qui retient l'attention de tous est la vague soudaine de PDG qui se retire. Ont-ils peur de quelque chose ? Jusqu'à présent, nous savons que les choses empirent pour la star du hip-hop Didi, car, malheureusement pour lui, une nouvelle vague d'allégations et de poursuites judiciaires s'accumule contre lui. Oui, plus de 120 nouvelles personnes, dont 25 étaient mineures à l'époque, l'accusent aujourd'hui de mauvaise conduite, certaines accusations remontant à plus de 20 ans. L'avocat texan Tony Busby, qui représente ses 120 accusateurs, affirme que son cabinet a reçu des plaintes de plus de 3000 personnes concernant Didi. M. Busby prévoit d'engager des poursuites dans plusieurs États au cours du mois prochain et affirme que d'autres accusés seront bientôt nommés. Parmi ce dernier groupe d'accusateurs, 62% s'identifient comme afro-américains et sont originaires de plus de 25 États, la plupart de New York, de Californie, de Géorgie et de Floride. M. Busby a indiqué que les accusations portaient sur des incidents remontant à 1991, l'une des accusatrices affirmant qu'elle n'avait que 9 ans à l'époque. L'avocate de Didi, Erika Wolf, a réagi en qualifiant ses allégations de sans fondement et de faisant partie d'un cirque médiatique irresponsable. Elle a déclaré que Didi nie fermement toute accusation d'avoir violé qui que ce soit, y compris des mineurs, et qu'il a hâte de se disculper devant le tribunal, où il pense que des preuves permettront de rétablir la vérité. L'avocat Tony Busby n'est pas étranger aux affaires très médiatisées. Il a représenté les victimes de la marée noire de BP Deepwater Horizon en 2010, les personnes accusant le quarterback de la NFL Deshaun Watson de mauvaise conduite en 2021, et a intenté un procès de 750 millions de dollars contre Travis Scott après l'écrasement tragique de la foule à Astroworld la même année. Bon nombre des plaintes contre Combs ont été déposées à New York en vertu de la loi sur la protection des victimes de violences motivées par le sexe, qui permet aux survivants d'intenter des actions en justice pour des allégations de comportement sexuel répréhensible même si le délai de prescription a expiré. Quel est donc le rapport avec la vague de départ de PDG ces derniers temps ? Si vous cherchez CEO Resign Didi sur X, anciennement Twitter, vous trouverez de nombreux comptes retraçant les grands noms qui ont démissionné depuis l'incarcération de Didi. Tous ne sont pas directement liés à lui, du moins pas publiquement, mais certains évoluaient dans son entourage. L'exemple le plus notable est celui de Kevin Lyles qui a récemment quitté son poste de président directeur général d'Electra Entertainment, une filiale de Warner Music. Lyles travaillait pour Warner depuis 2004, à l'époque où Bad Boy Records de Didi était une filiale. Il a ouvertement soutenu Didi, déclarant même à quelques médias que le Didi accusé n'est pas le Didi qu'il connaît. Même le maire de New York, Eric Adams, qui a remis à Didi la clé de la ville, est aujourd'hui confronté à de graves accusations criminelles. En septembre 2024, un acte d'accusation fédérale a été dévoilé à Manhattan, accusant Adams d'avoir mis en place un système de contribution à la campagne électorale pendant une décennie, de corruption et bien plus encore. Cette révélation a eu lieu quelques heures seulement après que le FBI a perquisitionné son domicile à Gracie Mansion et saisit son téléphone. L'acte d'accusation de 57 pages inculpe M. Adams de cinq chefs d'accusation, principalement liés à des dons illégaux pour sa campagne municipale de 2021 et à des voyages de luxe gratuits qu'il aurait accepté dès 2016 lorsqu'il était président de l'arrondissement de Brooklyn. La fonction publique est censée être un privilège, mais Adams a apparemment enfreint les règles destinées à faire en sorte que les fonctionnaires comme lui soient au service de la population et non au service du plus offrant ou en contournant les règles à des fins d'enrichissement personnel. D'une certaine manière, on pourrait dire que Diddy a lui aussi abusé de son image publique et que malheureusement, il en paiera le prix. Ceux pour qui j'ai vraiment de la peine, ce sont ses enfants. Je ne peux qu'imaginer ce qui leur passe par la tête. La plupart d'entre eux sont assez âgés pour se souvenir de ce que c'était que d'être fier d'être un Combs. Leur père, Diddy, est lui aussi très inquiet de l'état de ses enfants. Il a trois jeunes enfants et avec lui en prison, deux d'entre eux n'ont plus de parents à leur côté. Au total, quatre de ses sept enfants n'ont aucun parent à leur disposition pendant qu'il est incarcéré. Une source familiale a déclaré que les enfants de Combs sont en état de crise et de choc à cause de tout ce qui se passe. C'est vraiment déchirant de voir ce qu'ils vivent. Pour eux, il n'est pas Diddy, il est Sean Combs, leur père attentionné et dévoué. Combs a un fils nommé Christian, âgé de 26 ans et des filles jumelles Jessie et Delilah, âgées de 17 ans avec sa défunte femme, Kim Porter, qui est tragiquement décédée en 2018 à l'âge de 47 ans. Combs a également adopté le fils de Kim Porter, Quincy, qui a maintenant 33 ans et qui est né d'elle et de Albie Shore. En outre, il a un fils nommé Justine, âgé de 30 ans avec la styliste Misa Hilton et une fille nommée Chance, âgée de 18 ans avec Sarah Chapman. Sa plus jeune fille, Love, est née en octobre 2022 avec Dana Tran. La semaine dernière, une source a révélé que Combs est désespéré de parler à ses enfants pendant qu'il est en prison au département des services correctionnels de la ville de New York. Dans le même temps, TMZ a rapporté que sa famille s'appuie les uns sur les autres pour se soutenir et se tourne vers Dieu pour qu'il la guide et lui donne de la force. Après le refus de sa mise en liberté sous caution, comme nous l'avons mentionné plus haut, sa santé mentale s'est dégradée au point qu'il a dû être placé sous surveillance anti-suicide. Selon l'Institut national de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice des États-Unis, la surveillance des suicides consiste en des précautions de surveillance prises pour les détenus suicidaires qui nécessitent une observation fréquente. Heureusement, il n'est plus sous surveillance anti-suicide et sa famille a pu lui rendre visite. Les réactions des célébrités dont il était proche lorsqu'elles étaient mineures Justin Bieber est l'une des célébrités qui était très proche de Didi lorsqu'il était plus jeune. Au début de sa carrière, Justin considérait Didi comme l'une de ses plus grandes influences. En 2009, alors qu'il n'avait que 15 ans, il a même contacté Didi pour une éventuelle collaboration. Bien que cette collaboration n'ait pas eu lieu tout de suite, les deux hommes ont fini par se rencontrer grâce au mentor de Justin, Husser, qui avait également bénéficié du mentorat de Didi. Au fil des ans, Justin et Didi ont été vus en train de traîner ensemble et semblent leurs proches. Mais avec la récente arrestation de Didi, il semble que Justin soit choqué par ce qui s'est passé avec son ancien ami. Dans le passé, Justin a souvent été considéré comme un enfant riche et gâté, sans beaucoup d'égard pour lui-même ou pour les autres. Mais avec le temps, il est devenu plus clair qu'il n'était qu'une jeune personne essayant de survivre dans une industrie qui a profité de lui alors qu'il était encore mineur. Une vidéo dans laquelle Bayber traînait avec Didi dans son manoir, regardant la Lamborghini du rappeur, a refait surface. Dans cette vidéo, Didi déclare Avec les récentes accusations portées contre Didi, certaines de ses vieilles vidéos paraissent aujourd'hui beaucoup plus sombres. Le premier clip a mal vieilli, mais un autre, encore plus troublant, a été publié sur la chaîne YouTube de Didi en décembre 2010. Didi y offre à Justin une veste Letterman et lui demande pourquoi il ne se fréquente pas autant. Il s'en suit un échange gênant au cours duquel Justin, âgée de 16 ans, bégait et se balance nerveusement, plaisantant sur le fait que Didi n'a peut-être tout simplement plus son numéro. Des clips ultérieurs montrent Bieber dans diverses fêtes et clubs avec Didi et ses amis. Certaines scènes suggérant que Bieber pourrait boire, bien que son âge exact ne soit pas toujours clair. Dans une autre vidéo d'un épisode de Keeping Up with the Kardashians de 2014 qui a refait surface, Khloé Kardashian mentionne qu'elle s'est remise d'une folle nuit de fête avec une équipe comprenant Bieber et Didi lors d'un événement où la moitié des gens étaient complètement déshabillés. À la lumière des accusations de travail forcé portées contre Didi, cette vieille vidéo prend définitivement un ton plus sombre. Le premier clip n'a pas bien vieilli, mais un autre, troublant, est apparu sur la page YouTube de Didi en décembre 2010. Dans ce clip, Didi offre à Justin une veste Letterman et lui demande pourquoi il ne se fréquente pas autant, ce qui conduit à un moment gênant où Justin se met à bégayer nerveusement. Des clips ultérieurs montrent Bieber à diverses fêtes et clubs avec Didi et ses amis et certains d'entre eux semblent l'impliquer dans la consommation d'alcool, bien qu'il soit difficile d'évaluer son âge à ce moment-là. Dans une autre vidéo refaite à la surface, tirée d'un épisode de 2014 de l'émission Keeping Up with the Kardashians, on voit Khloé Kardashian se remettre d'un week-end endiablé où elle a fait la fête jusqu'à 5h30 du matin avec une équipe comprenant Bieber et Didi lors d'un événement où la moitié des gens étaient complètement déshabillés. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe que Justin Bieber ait écrit une chanson sur les allégations d'inconduite sexuelle dans les soirées de Didi, il a parlé ouvertement de la vulnérabilité qu'il a ressentie en tant que jeune personne dans l'industrie du divertissement. Lors de l'émission The Talk, une question légère a été posée à Bieber. Préférez-vous être mou sur scène pendant toute une chanson ou boire une tasse de verre mélangé ? Ce genre de questions reflètent les situations inconfortables dans lesquelles il s'est souvent retrouvé en tant que jeune star. Par exemple, alors qu'il avait à peine 18 ans, Katy Perry, qui en avait 27 à l'époque, a été filmée en train de lui attraper les fesses lors du Capital Summertime Ball. La même année, lors des American Music Awards 2012, Jenny McCarthy, alors âgée de 39 ans, s'est accrochée à Bieber alors qu'il était sur scène en train d'accepter un prix. Elle l'a même embrassée dans le cou alors qu'il se tortillait visiblement pour essayer de s'échapper. Bieber a déclaré plus tard « Wow, je me sens violée en ce moment », montrant à quel point il était mal à l'aise dans cette situation. Bien que Justin Bieber ait clairement exprimé son malaise et l'absence évidente de consentement, personne n'a semblé l'écouter ou prendre au sérieux sa demande d'arrêter. C'est comme si les adultes qui l'entouraient se sentaient investis d'un droit sur lui et sur son corps, pensant qu'il pouvait faire et dire tout ce qu'il voulait simplement parce qu'il était dans le collimateur du public. Après tout, ce n'était que la fièvre Bieber, n'est-ce pas ? McCarthy, avec une pointe d'espièglerie, a admis aux journalistes que la situation était un peu osée. C'était un peu scandaleux, a-t-elle avoué, précisant qu'elle avait saisi l'occasion, sachant qu'il s'agissait d'une chance unique. Avec un clin d'œil amusé, elle a poursuivi en disant qu'elle n'avait pas pu résister à l'envie de le molester. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les personnes qui auraient dû le protéger ont fermé les yeux à plusieurs reprises, permettant ainsi à ces situations de se produire. Il a été largement rapporté que Bieber et sa mère, Patty Mallette, ont eu une relation difficile au fil des ans. Patty a publié en 2012 des mémoires qui racontent ses difficultés en tant que mère célibataire et Bieber a parlé de leur éloignement dans diverses interviews. Elle était également présente lors de nombreuses interviews qu'il a données lorsqu'il était plus jeune. Et puis, il y a la réaction totalement inappropriée de son père, Jeremy, lorsque des fuites d'images de nus de Bieber ont été révélées en 2016. Il a écrit sur X « He's a beaut » en référence aux parties intimes de son fils. Oui, on ne peut pas le nier. Les adultes dans la vie de Bieber ont laissé ce genre de comportement se produire, l'exposant à des commentaires et des actions vraiment dégoûtants. C'est devenu la norme et une façon acceptée de traiter la star. Aujourd'hui, plus d'une décennie plus tard, les gens reconnaissent enfin à quel point ce traitement était déplorable. Mais tout cela se passait sous nos yeux. Nous avons tous été témoins de sa chute, ou plutôt de sa souffrance. Alors, où était l'indignation à l'époque ? Justin Bieber n'est cependant pas la seule célébrité à avoir été victime d'exploitation. Husser a également vécu des expériences troublantes. Une interview de 2016 de la star du R&B a refait surface, mettant en lumière son expérience avec Didi. Usher, aujourd'hui âgé de 45 ans, est apparu au Howard Stern Show à l'époque, où il s'est ouvert sur sa vie avec Didi pendant un an. alors qu'il n'avait que 13 ans. Stern a demandé si c'était l'idée de L.A. Red que Usher reste avec le fondateur de Bad Boy Records à New York, et Usher a admis qu'il y avait des choses très curieuses qui se passaient pendant cette période. « J'ai eu l'occasion de voir certaines choses », a déclaré Usher, ajoutant, « Je suis allé là-bas pour voir le style de vie et je l'ai vu. » Il a ensuite expliqué que même s'il n'était pas en mesure de saisir pleinement ce dont il était témoin, c'était assez fou. Usher se souvient d'avoir fréquenté de grands noms comme Biggie Smalls, Lil' Kim, Craig Mack, Faith Evans et Mary J. Blige. Lorsqu'on lui a demandé s'il restait debout jusqu'à 4 heures du matin pour faire la fête avec Didi et son équipe, Usher a répondu « Je pourrais » et s'est même vanté d'être resté debout plus longtemps qu'eux. Il a décrit l'expérience comme étant assez folle. Vous vous demandez peut-être pourquoi Usher, à un si jeune âge, est resté avec Combs. Eh bien, à l'âge de 13 ans, Usher a décroché un contrat avec La Face Records après avoir auditionné le cofondateur Antonio Ella, Red. Selon Rolling Stone, Red a raconté dans ses mémoires « Sing to me » qu'il avait du mal à comprendre comment commercialiser le jeune Usher. Pour durcir l'image du chanteur, Red l'a envoyé chez Sean Didi Combs. Red explique « Je lui ai demandé voulez-vous prendre ce jeune et lui apprendre votre courage ? Peux-tu lui donner un peu de ta saveur ? Je voulais que Usher soit plus audacieux que ce que nous avions à la face. Notre musique était douce et jolie, mais je ne voulais pas que Usher soit juste jolie. » Il ajoute « Usher avait 15 ans, mais il n'avait rien de juvénile. Je l'envoyais chez le fêtard le plus sauvage du pays et je devais encore obtenir la permission de sa mère pour cela. Je ne savais pas si j'étais irresponsable ou si je faisais une découverte. » Bien qu'Uscher ait admis qu'il allait à de nombreuses fêtes, il a également souligné que Combs s'assurait qu'il est un tuteur pour qu'il puisse rester à l'école. Il recevait même de l'argent de poche pour éviter les ennuis. L'influence de Didi ne s'est pas arrêtée là. Lors d'une interview en 2011, Red a déclaré au Hollywood Reporter qu'il avait failli retirer Usher de la Face Record en 1994 lorsque la voix de Usher avait changé pendant la puberté. « J'ai perdu la tête, » a déclaré Red. « J'ai voulu rompre le contrat. J'ai brisé son cœur et celui de sa mère. C'était une période difficile pour nous deux. Mais c'est Combs qui est intervenu pour empêcher Red de commettre une énorme erreur. Quelqu'un m'a dit « Ne sois pas idiot, n'abandonne pas Usher, il va encore devenir une star. » et cette personne, c'était Pafi, a révélé Red. Didi finit par produire le premier album d'Usher, Usher, qui sort en août 1994. Il n'a pas été un grand succès commercial, mais il a permis à Usher de mettre le pied dans la porte. Combs n'a pas produit le deuxième album d'Usher, My Way, mais c'est à ce moment-là que la carrière d'Usher a vraiment décollé. En février 2024, My Way s'était vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Usher a déclaré à Stern qu'il n'était pas contrarié que Didi n'ait pas produit l'album, comprenant qu'il s'agissait d'une décision purement commerciale. Il faisait déjà partie de la famille. Je ne me suis jamais senti déconnecté. Il est toujours comme un grand frère. Mais lorsque Stern a demandé à Usher s'il laisserait ses enfants séjourner au Pafi Camp, Usher n'a pas hésité à refuser. Ce n'est pas un scoop. L'industrie du divertissement est confrontée à un problème de longue date qui dure depuis des décennies, voire plus longtemps encore. Mais combien de personnes devront encore endurer ce traitement horrible et dégradant avant qu'il ne soit pris au sérieux? Comme tant d'autres enfants stars et d'innombrables personnes ordinaires qui ne seront peut-être jamais sous les feux de la rampe, Justin Bieber ne mérite pas seulement des excuses. Il a droit à la justice pour le traitement injuste dont il a fait l'objet. Hé, tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. On dirait que tu l'as apprécié. Pourquoi ne pas regarder ces autres vidéos sur ton écran? Tu verras si elles te plaisent aussi. Les paillettes et le glamour d'Hollywood cachent souvent les secrets les plus sombres. Mais de temps en temps, la vérité commence à se dévoiler. Et lorsqu'elle éclate, elle ébranle le cœur même de Tinseltown. A l'heure actuelle, tous les regards sont tournés vers un seul homme. Sean Diddy Combs. Après des années de gloire dans le domaine de la musique et du divertissement, une vague d'allégations troublantes vient de s'abattre sur lui. Il y a peu, les acteurs du pouvoir hollywoodien ont envoyé un avertissement glaçant à Diddy, signalant que le magna autrefois intouchable pourrait bien être confronté à son plus grand défi. Dans cette vidéo, nous examinerons les derniers développements de l'affaire Diddy, le silence inquiétant de l'élite d'Hollywood et les déclarations choquantes de la comédienne Rosie O'Donnell qui accuse Diddy d'avoir commis des actes impensables. Ne bougez pas, car ce que nous allons vous révéler pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus emblématiques de la culture pop. Avertissement d'Hollywood. L'arrestation de Sean Diddy Combs a fait l'effet d'une secousse sismique à Hollywood. Un monde qui a longtemps été critiqué pour permettre à ses stars de vivre dans une bulle d'impunité. La déchéance de Diddy, cheville ouvrière de l'industrie du divertissement, met à nu des secrets longtemps tusques que beaucoup à Hollywood ont tenté d'enterrer. Mais cette arrestation n'a pas été qu'un moment juridique. Elle a déclenché une vague de réactions toutes plus bruyantes les unes que les autres dans les coins les plus inattendus de l'industrie. On a l'impression qu'Hollywood attendait ce moment. Une prise de conscience collective où ceux qui ont vécu dans la peur ou la frustration disent enfin « Il était temps ». Si quelqu'un pense qu'il ne s'agit que de Diddy, détrompez-vous. Le message d'Hollywood est clair. Personne n'est intouchable. Prenons l'exemple de 50 Cent. S'il y a une chose que nous savons sur lui, c'est qu'il aime les bonnes querelles et sa rivalité de longue date avec Diddy lui a donné beaucoup de munitions. Dès que l'arrestation de Diddy a été annoncée, 50 s'est répandu sur les médias sociaux, lançant des blagues et saupoudrant juste ce qu'il faut de sarcasme. Il s'est même attaqué aux détails bizarres qui ont émergé, comme la découverte présumée d'un millier de bouteilles d'huile pour bébé dans la maison de Diddy. Dans ce tweet, il mentionne « Je suis en bonne compagnie avec Tedru Barrymore Shaw et je n'ai pas mille bouteilles de lubrifiant à la maison. » Une cinquantaine typique, n'est-ce pas ? Mais derrière l'humour, son message était sérieux. Dans son style habituel, je vous l'avais bien dit, la réaction de 50 souligne ce que beaucoup d'autres ressentent. Cette arrestation était un coup de semons que Diddy attendait depuis des années. C'est le genre de moquerie qui dit « Ce type joue le jeu depuis trop longtemps et maintenant, il est rattrapé. » 50 Cent, à sa manière, s'est fait l'écho d'un sentiment auquel Hollywood a fait allusion. Quel que soit le degré de puissance, tôt ou tard, il y a un compte à régler. Mais tout le monde n'a pas choisi la voix de la comédie. Charlamagne Tagod, l'une des voix les plus respectées de la radio, s'est attaqué directement à la jugulaire. Sur The Breakfast Club, Charlamagne n'a pas mâché ses mots. Il a prévenu que l'arrestation de Diddy pourrait être la partie émergée de l'iceberg, suggérant que d'autres personnes ayant participé aux fameuses soirées « Freak Off » de Diddy pourraient faire l'objet d'une enquête judiciaire. Le ton de Charlamagne était sinistre. C'est un peu comme s'il délivrait un message d'intérêt public. Il s'est rendu coupable de raquettes et de trafic sexuel. S'il est condamné pour raquettes et trafic sexuel, ce sera pour d'autres personnes. Si vous vous êtes déjà retrouvé les fesses nues ou à moitié nues avec Diddy et qu'il y avait des femmes ou des hommes autour de vous dont il vous a dit qu'ils faisaient partie de la fête, vous irez probablement en prison. Son message résonne avec l'idée qu'il ne s'agit pas d'un simple scandale mais d'un effet domino potentiel. Imaginez la sueur qui coule sur les fronts d'autres personnes qui ont vécu des vies aussi excessives. L'arrestation de Diddy pourrait-elle marquer le début de la prise de conscience d'Hollywood ? Charlamagne semble le penser. Et puis il y a Jemail Hill, une journaliste qui n'a pas peur de dire la vérité au pouvoir. La réaction de Jemail Hill va droit au cœur du problème rappelant à tous que sous les paillettes et le glamour il y a de vraies victimes en particulier des femmes noires. Elle a plaidé pour que justice soit rendue aux femmes qui ont souffert en silence des agissements présumés de Diddy. Ses paroles ont touché un point sensible dans une industrie qui valorise souvent le pouvoir des stars au détriment de la dignité humaine. Je sais que tout le monde va faire des blagues sur Diddy et par extension sur R. Kelly mais pensez aux nombreuses femmes noires dont la vie a été ruinée par ces personnes horribles a écrit Mme Hill sur X anciennement Twitter. Elle a ajouté « Le récit n'est pas qu'un autre homme noir s'est fait descendre parce que cela n'a rien à voir avec les hommes noirs dans leur ensemble. Ce qu'il faut retenir c'est que Dieu merci ces femmes obtiennent enfin la justice qu'elles méritent. » Sa réaction élève la conversation au-delà des ragots de célébrités. Elle nous rappelle que des problèmes sociétaux plus profonds sont en jeu. Mais comme le veut la tradition hollywoodienne les réactions n'ont pas toutes été directes. Les messages énigmatiques de Foxy Brown sur les réseaux sociaux ont ajouté une touche de mystère à la situation. Si vous lisez entre les lignes vous pourriez penser que Foxy fait allusion à d'autres bombes à venir. Y a-t-il d'autres saletés sur Didi ou d'autres que nous n'avons même pas commencé à déterrer ? Les messages de Foxy ont fait jaser et maintenant tout le monde se demande quel nouveau squelette pourrait sortir du placard d'Hollywood. Le ton énigmatique de Foxy Brown était presque un présage. Brown a pris sa story Instagram pour écrire « Shit about to really get crazy ». Ce n'est que le début. S'il y a une chose que nous savons à propos des scandales hollywoodiens c'est qu'ils ont tendance à faire boule de neige. Serions-nous à la veille de nouvelles révélations fracassantes ? Serena Williams toujours la voix de la raison et de la justice a adopté une approche plus mesurée. Serena n'a pas lancé d'avertissement si bilin ou de coups de gueule humoristique. Elle a plutôt souligné qu'elle espérait une issue équitable dans la salle d'audience. Avec son statut d'icône internationale et de championne de la justice ses paroles ont eu du poids. Et maintenant j'espère que la justice sera enfin rendue Serena a répondu à un nouveau poste qui couvrait l'arrestation de Didi. Sa réaction nous a rappelé que la célébrité ne met personne au-dessus de la loi. A une époque où les célébrités semblent souvent à l'abri des conséquences le point de vue de Serena était rafraîchissant. Elle ne se délectait pas de la chute d'une star elle nous rappelait que la loi s'applique à tous même à ceux qui sont perchés sur les plus hauts pieds des staudes d'Hollywood. Aubrey O'Day quant à elle a vécu un moment de mic drop. Après avoir longtemps parlé de ses expériences troublantes avec Didi Aubrey O'Day s'est sentie justifiée. Sa réaction émotionnelle était palpable presque comme un soupir de soulagement comme si elle avait attendu pendant des années que quelqu'un l'écoute enfin. Le but de la justice est d'apporter une fin et de nous donner l'espace nécessaire pour créer un nouveau chapitre. Les femmes n'obtiennent jamais cela. Je me sens validée. Aujourd'hui c'est une victoire pour les femmes du monde entier pas seulement pour moi a-t-elle écrit. Pour Aubrey il ne s'agissait pas seulement d'un fait divers mais d'un événement personnel. Je n'ai jamais pensé que je verrais ce jour. Nous avons toutes enfoui cela en nous pour pouvoir continuer à avancer a-t-elle déclaré. Et pas seulement moi mais aussi des victimes que vous ne connaissez même pas encore. Nous sommes tous en train de réfléchir à ce que ce type de justification peut réellement ressentir aujourd'hui. Toutes les conversations que j'ai eues avec des victimes hier soir ont été très émouvantes à tous les niveaux. Dans un monde où tant de personnes à Hollywood souffrent en silence la validation de Mme O'Day pourrait donner à d'autres le courage de raconter leur histoire. Mais comme à Hollywood il y a toujours quelqu'un pour nager à contre-courant. C'est le cas de Boozy Badass qui ne voit pas pourquoi on en fait tout un plat. En minimisant la gravité des actes de Didi Boozy a déclenché un débat enflammé en affirmant dans ce tweet que ce que Didi avait fait n'était pas si différent de ce que d'autres artistes avaient fait. Son point de vue controversé a fait hocher la tête de certains fans tandis que d'autres ont furieusement fait défiler la page. La réaction de Boozy est le reflet d'un certain segment d'Hollywood qui s'accroche encore à ses vieilles habitudes ne voulant pas accepter que le changement se profile à l'horizon. Et quel horizon ? Les réactions à l'arrestation de Didi ont mis Hollywood en ébullition avec des spéculations, des ragots et une bonne part de Schadenfreude. Mais ce moment est plus important qu'une simple célébrité inculpée. Il s'agit d'un coup de semence pour l'ensemble de l'industrie du divertissement. Si Didi, un titan de la musique et du divertissement, peut être mis à terre, qui sera le suivant ? Hollywood semble faire le ménage. L'époque où les stars menaient une vie sans contrôle et révolue, ou du moins, elle devrait l'être. Au-delà des réactions à la fois furieuses et sévères des grands noms d'Hollywood, quels sont les autres développements récents autour de l'affaire Didi ? Découvrons-le. Développement récent. La saga juridique de P. Didi est devenue le sujet de conversation de l'industrie du divertissement. Chaque nouvelle révélation, ajoutant un peu plus de complexité à une stratégie de défense déjà alambiquée. Imaginez que vous soyez au centre de tout cela. De nouvelles poursuites, des allégations choquantes et un nombre croissant d'accusations qui semblent s'accumuler sans relâche. C'est le monde dans lequel Didi ou Sean Combs se trouvent et son équipe d'avocats doit avoir l'impression de jouer à une partie interminable de whack-a-mole juridique. Chaque fois qu'ils parviennent à faire tomber une allégation, une autre surgit avec des affirmations encore plus sensationnelles. Au cœur de la controverse se trouve le documentaire explosif The Downfall of Didi qui a récemment été diffusé en première sur Tubi et qui nuit à la réputation de Didi plus que n'importe quel tabloïd. Il ne s'agit pas d'un documentaire classique. Il a été produit par TMZ. Oui, le même média célèbre pour ces scandales impliquant des célébrités. Le film présente des témoignages rares et de prétendus récits de première main de personnes qui étaient autrefois proches de Didi, notamment d'anciens associés comme Aubrey O'Day, Stevie G et Mark Curry. Même Suge Knight, une figure synonyme du côté sombre de l'industrie du rap, fait une apparition ajoutant de l'huile sur le feu. C'est comme si tout le monde sortait du bois pour prendre un coup ou exprimer ses griefs. Le documentaire commence par retracer les problèmes de Didi jusqu'en novembre 2023, lorsque son ancienne partenaire romantique et protégée, Cassie, a intenté une action en justice qui fait froid dans le dos. Ce procès, émaillé d'allégations d'agressions sexuelles et de coercition, a servi de catalyseur à une série d'accusations en chaîne. C'est un peu comme si, une fois que l'histoire de Cassie a été révélée, d'autres se sont sentis encouragés à partager la leur et les vannes se sont ouvertes. Pour l'équipe juridique de Didi, cela crée une situation presque impossible. Comment construire une défense quand chaque semaine apporte un nouvel accusateur, un nouvel angle d'attaque et de nouveaux détails qui rendent la stratégie précédente obsolète ? Le moment le plus choquant de « The Downfall of Didi » est peut-être le témoignage de Shug Knight lui-même. Shug Knight, l'homme qui est généralement considéré comme le rival de Didi dans la querelle souvent violente entre les labels de rap de la côte Est et de la côte Ouest dans les années 90. Pourtant, Shug fait ici quelque chose de totalement inattendu. Il fait preuve d'empathie. Ma première réaction n'est pas celle que je pensais avoir à l'égard de Pafi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pensais que ce serait une réaction du genre « Il a eu ce qu'il méritait parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. » En fait, ma réaction a été différente parce que j'ai eu l'impression que c'était un truc de merde. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les enfants de Didi et le fait est que je pense que c'est un mauvais jour pour le hip-hop, un mauvais jour pour la culture. Cela nous donne à tous une mauvaise image, a déclaré Knight. Oui, Shug a fait preuve d'empathie pour Didi. Knight parle de l'impact des allégations sur les enfants de Didi et sur l'ensemble de la communauté hip-hop. Son appel à l'honnêteté et à la réconciliation semble presque surréaliste, surtout si l'on considère sa propre histoire notoire. C'est comme si, pour une fois, Shug était la voix de la raison dans une affaire qui s'embrouille de jour en jour. Qu'il a vu venir ? Mais bien sûr, rien n'est jamais ce qu'il semble être à Hollywood et la crédibilité de certains des accusateurs de Didi a déjà été examiné de près. Prenons l'exemple de Rodney Lilrod Jones. Son avocat, Tyrone Blackburn, ferait l'objet d'un examen par un comité disciplinaire fédéral pour avoir prétendument utilisé des accusations sensationnelles pour faire pression sur les accusés afin d'obtenir un règlement rapide. Les tactiques douteuses de M. Blackburn ont jeté le doute sur la validité des plaintes de M. Jones, ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger. S'agit-il d'une véritable quête de justice ou sommes-nous en train d'assister à une tentative d'extorsion élaborée sous nos yeux ? Et puis il y a Aubrey O'Day, l'ancienne chanteuse de Danny T. Cain que Didi a dirigée. Ses allégations ? Elles vont au-delà de la maltraitance et plongent dans un récit presque dystopique de toilettage et d'intimidation. O'Day a déclaré que les abus émotionnels qu'elle a subis ont changé le cours de sa vie, des affirmations qu'il est difficile d'ignorer, surtout si l'on considère la dynamique de pouvoir en jeu. Les mauvais traitements sont suffisants pour changer le cours et la direction de toute ma vie. Elle ajoute « Les mauvais traitements ont été suffisants pour que je doive passer beaucoup de temps entre les mains de professionnels afin d'apprendre ce qu'est le toilettage et de désapprendre le toilettage. Le traitement était si mauvais à certains égards que je ne suis pas encore prêt à en parler, mais je le ferai. » Didi, après tout, n'était pas seulement son manager, mais l'une des figures les plus puissantes de l'industrie musicale à l'époque. Comment aurait-elle pu lui tenir tête ? Quelqu'un l'aurait-il écouté si elle l'avait fait ? Alors que les allégations contre Didi se multiplient, les plus grandes stars d'Hollywood restent visiblement silencieuses. Des personnalités comme Mary J. Blige, Snoop Dogg et Justin Bieber, qui ont toutes été vues aux soirées et événements de Didi, sont restées très discrètes. Ce silence en dit long. Se pourrait-il qu'ils attendent plus d'informations avant de se lancer dans la bataille ? Ou craignent-ils de devenir les victimes collatérales d'un scandale qui semble en train de sombrer ? Les enjeux sont importants et personne ne veut être le premier à jeter une pierre dans une maison de verre. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, certains ont choisi de rester loyaux. Un ancien employé anonyme devait participer au documentaire, mais il s'est désisté à la dernière minute, prétendument par peur. Selon la source, travailler pour Didi n'est pas sans conséquences, des ennemis qui n'hésiteraient pas à prendre des mesures de récursion. J'ai peur que Didi ait beaucoup d'ennemis. J'ai peur que si je donne mon avis sur ce que j'ai vécu, je puisse être considéré comme une cible. Je suis toujours de son côté en ce qui concerne mon expérience. Ces ennemis pourraient s'en prendre à moi. L'opposition entre la côte A et la côte Ouest existe toujours, a écrit la source anonyme au producteur de TMZ. Qu'est-ce que cela dit de la pression et du danger qui entoure cette affaire ? Si d'anciens employés ont peur de parler, quels secrets se cachent encore derrière l'empire de Didi ? Mark Curie, un autre personnage clé du documentaire, apportait ses allégations à un niveau supérieur, affirmant que Didi avait abusé de lui physiquement. Mais il ne s'agit pas de simples oui-dire. Les affirmations de Curie semblent être étayées par des preuves sérieuses. Les autorités fédérales auraient confisqué plus de 250 caméras au domicile de Didi et les images qu'elles contiennent pourraient changer la donne. S'ils ont 250 caméras chez lui, ils ont tout un tas d'images ou de séquences de ce qui se passait chez lui, a déclaré M. Curie. On ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il y a sur ces bandes. S'agit-il du pistolet fumant qui pourrait enfin faire tomber Didi ? Ou est-ce que, comme tant d'autres scandales liés à la célébrité, l'affaire finira par être balayée sous le tapis ? Alors que le drame continue de se dérouler, une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée. L'empire de Didi, autrefois étincelant, est en état de siège et le monde entier l'observe en retenant son souffle. L'équipe juridique de Didi sera-t-elle en mesure de faire face à la tempête ou assistons-nous à l'effondrement lent et régulier d'un titan du hip-hop ? On ne peut que s'asseoir et se demander quel sera le prochain rebondissement. Pendant ce temps, pourquoi les amis de Didi restent-ils froids et silencieux ? Sont-ils eux-mêmes de grands suspects ou qu'est-ce qui se joue ici ? Il est amusant de constater qu'il s'agit de quelques-uns des plus gros bonnets d'Hollywood et qu'aujourd'hui, de façon surprenante, ils sont silencieux. On peut donc se demander, à juste titre, pourquoi ils se taisent. Hollywood Big Shot Silencieux sur Didi Sean Didi Combs, autrefois roi des fêtes somptueuses auxquelles participaient des musiciens, des mannequins, des acteurs et même des membres de la famille royale, se retrouve aujourd'hui enfermé dans le tristement célèbre Metropolitan Detention Center de New York. Il attend un procès qui pourrait ébranler les fondations de l'élite hollywoodienne. Malgré ce bouleversement, il se passe quelque chose d'étrange. Les amis très en vue de Didi, Jay-Z, Jennifer Lopez, Usher, Naomi Campbell et Justin Bieber sont restés étrangement silencieux. Pourquoi ne prennent-ils pas la parole pour défendre leur ami, un homme dont la vie semble n'être qu'un tapis rouge sans fin ? Dans une société où les célébrités n'hésitent pas à se rendre sur Twitter et Instagram pour donner leur avis sur le dernier scandale ou la dernière tendance, leur silence est déconcertant. Est-ce de la peur ? De la culpabilité ? Ou s'agit-il simplement d'une stratégie hollywoodienne visant à protéger leurs précieuses marques ? Quelle que soit la raison, leur réticence en dit long. Mais avant d'en arriver aux raisons possibles de leur silence, revenons en arrière et comprenons quelques dynamiques autour d'Hollywood. Avant tout, parlons de ce qui motive Hollywood. La réputation est la monnaie d'échange du monde du spectacle et personne ne souhaite que la sienne en pâtisse. Dans une industrie où le scandale peut faire ou défaire une carrière, le moindre soupçon d'association avec une personne faisant l'objet d'accusations graves telles que le trafic sexuel peut être catastrophique. Eric Schiffer, président directeur général de Reputation Management Consultants, résume parfaitement la situation. Il a déclaré Les célébrités se taisent parce qu'elles ont une peur bleue de voir leur marque s'effriter auprès de leurs fans à cause de leur lien avec Didi. Puis encore, elles craignent un désastre si elles le contrarient. À l'heure actuelle, il s'agit avant tout de se protéger. Risqueriez-vous des années de construction minutieuse d'une image publique pour un simple tweet défendant un ami qui pourrait être coupable de crimes odieux ? Les amis de Didi ne font pas que protéger leur réputation, ils évitent aussi les représailles. Certes, Didi a peut-être des ennuis judiciaires, mais il n'en reste pas moins un acteur majeur de l'industrie du divertissement. Son influence va bien au-delà de la musique. Il a bâti un empire dans les domaines de la mode, des médias et des affaires. Le doublé, même s'il est en prison, pourrait être un suicide professionnel. Et avec les rumeurs qui circulent sur les vidéos Freak Off diffusées sur le dark web, ses amis pourraient craindre d'être eux-mêmes entraînés dans le scandale. Le fait de parler pourrait-il les mettre sur la sellette ? D'un point de vue plus personnel, ce silence peut s'expliquer par la loyauté. Hollywood est réputé pour être une communauté très soudée où les limites professionnelles et personnelles s'estompent. Pour des gens comme Jay-Z et Usher, Didi n'est pas seulement un père de l'industrie, c'est un ami. Lui tourner le dos maintenant pourrait être perçu comme une trahison, une décision qu'ils ne sont peut-être pas prêts à prendre. Cette loyauté est toutefois une arme à double tranchant. Que se passe-t-il lorsque votre ami est accusé de quelque chose d'aussi sombre et accablant ? Le soutenez-vous ou y a-t-il une limite morale que même Hollywood ne franchira pas ? En ce qui concerne la moralité, tout le monde n'est pas prêt à laisser passer ce silence. Megyn Kelly, par exemple, a insisté sur la nécessité pour le cercle de Didi de s'exprimer. Dans son podcast, elle n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle a reproché à Justin Bieber, autrefois protégée de Didi, de rester silencieux. Bieber n'est pas impliqué dans des actes répréhensibles, mais Kelly soutient que si Bieber a été victime ou était au courant de l'inconduite présumée de Didi, il a la responsabilité de dire quelque chose. Justin Bieber n'est pas impliqué dans cette affaire, mais Justin était très jeune lorsqu'il est entré dans le cercle de Didi, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté, il ne fait aucun doute qu'il a été très exposé à ce type et je pense qu'il devrait dire quelque chose. Une déclaration qui plane dans l'air comme une tension inexprimée lors d'une after-party hollywoodienne. Ce silence est plus qu'une simple stratégie de relations publiques, il en dit long sur les normes culturelles d'Hollywood. Dans ce monde de lumière scintillante et de caméras implacables, la protection de l'image l'emporte souvent sur la responsabilité morale. La décision de garder le silence est moins une question de vérité que de survie. Le scandale peut se dissiper, mais une réputation ternie, cela peut hanter une célébrité pour toujours. Cela soulève des questions plus importantes sur l'industrie du divertissement dans son ensemble. Combien d'autres scandales ont-ils été étouffés pour protéger des personnalités aussi puissantes que Didi ? Qu'en est-il des amitiés entre célébrités lorsque les enjeux sont importants ? Mais la pression sur les proches de Didi n'est pas près de s'estomper. À mesure que le procès se rapproche et que chaque gros titre accablant est publié, le monde entier regarde. Tôt ou tard, ces célébrités devront faire un choix. Continueront-elles à garder le silence ou prendront-elles enfin la parole ? Si elles le font, leurs mots seront-ils ceux d'une condamnation ou d'un soutien ? Et, pour être honnête, dans quelle mesure ces paroles seront-elles sincères ? Essayerait-il de se distancer de Didi ou ne font-ils que limiter les dégâts pour sauver leur peau ? Hollywood se nourrit de spectacles et ce procès ne sera sans doute pas différent. Ce n'est pas seulement le sort de Didi qui est en jeu, mais aussi la réputation de tous ceux qui ont fait la fête avec lui. N'oublions pas qu'Hollywood a une longue tradition de pardon à l'égard de ses stars déchus. Il suffit de penser à des personnalités comme Roman Polanski ou même Harvey Weinstein qui, malgré leurs méfaits, ont encore des partisans. Les amis de Didi pourraient-ils miser sur le fait que le public finira par oublier les détails de cette affaire, ce qui leur permettrait de renouer discrètement leur amitié une fois la poussière retombée ? L'industrie du divertissement a la mémoire courte lorsqu'il s'agit des péchés de ces stars bien-aimées, surtout si elles ont gagné suffisamment d'argent pour les bonnes personnes. Il est évident que les amis de Didi ont décidé de se taire et cela ne changera peut-être pas de si tôt. Cependant, il y a encore une autre couche à l'affaire Didi. Sérieusement, quand est-ce que ces plaintes prendront fin ? Un ancien voisin de Didi a fait de nouvelles déclarations et, chose choquante, ces déclarations pourraient être accablantes pour l'équipe juridique de Didi. Les nouvelles affirmations de Rosie O'Donnell Les révélations explosives de Rosie O'Donnell sur son ancien voisin, Sean Didi Combs, ont ébranlé le monde du spectacle, ajoutant de nouvelles couches à une affaire déjà scandaleuse. Dans une vidéo TikTok candide de près de 10 minutes, Rosie ne s'est pas contentée de déballer le thé. Elle a vidé toute la marmite, révélant des anecdotes personnelles et des opinions bien arrêtées qui pourraient causer des ennuis au mania du hip-hop. Didi, actuellement plongée dans un cauchemar juridique impliquant des accusations de trafic sexuel, de raquettes et d'enlèvements, pourrait voir sa situation s'aggraver dans le tribunal de l'opinion publique et peut-être même dans une vraie salle d'audience, tout cela grâce aux nouvelles affirmations de Rosie. L'histoire commence sur une note particulière mais étrangement relatée. Des pantalons de survêtement. Oui, des pantalons de survêtement. Rosie a raconté une soirée du Nouvel An où elle et sa famille avaient été personnellement invitées par Didi avant d'être refoulées à l'entrée en raison de leur tenue décontractée. Ce moment, apparemment anodin, est emprunt d'une certaine ironie qui laisse présager les révélations plus sinistres à venir. Aujourd'hui, la façade glamour de Didi s'est effondrée. Le rappeur est désormais accusé de trafic sexuel, de raquettes et d'enlèvements. Et Rosie, comme beaucoup d'autres, s'est dit choquée. Ou bien est-ce qu'on devient tellement gros comme Harvey Weinstein qu'il se dit « Je contrôle Hollywood. Je contrôle les Oscars. Je contrôle les Oscars. Je peux coucher avec toutes les actrices que je veux, qu'elles le veuillent ou non. » a-t-elle plaisanté. Oui, ce Harvey Weinstein, condamné pour agression sexuelle et figure emblématique du mouvement MeToo à Hollywood. Rosie n'a pas mâché ses mots en comparant les deux, remettant en question le fait que quelqu'un comme Didi, qui mène une vie si publique, puisse être impliqué dans des activités aussi monstrueuses derrière des portes closes. « Vous pensez qu'il pourrait aussi être un violeur ? Qu'est-ce qu'il est, Clark Kent ? Il prend une casquette et il est quelqu'un de différent », a déclaré M. O'Donnell. « Laissez-moi respirer. Trop de gens le connaissent. Trop de personnes seraient impliquées. Trop de gens devraient y participer pour que ce soit vrai. » Sa comparaison avec Weinstein n'était pas seulement destinée à faire la une des journaux, mais aussi à rappeler que le pouvoir et la célébrité peuvent dissimuler les actes les plus sombres. Mais Rosie ne s'est pas arrêtée là. Elle a remis en question la conscience de Didi comme seule une comédienne peut le faire. « Comment pouvez-vous ne pas vous considérer comme un violeur si vous êtes en train de faire le viol, d'y participer, de le filmer ou de le regarder ? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. C'est très perturbant. » Et puis on commence à se demander combien de personnes savaient vraiment cela. Rosie s'inscrivait dans une conversation plus large sur la façon dont la célébrité et la richesse peuvent empêcher les gens d'assumer la responsabilité de leurs actes. Elle se demandait combien de personnes avaient eu connaissance du comportement présumé de Didi et n'avaient rien dit, tout comme celles qui étaient restées silencieuses à propos de Weinstein pendant des années. Les ennuis judiciaires de Didi ont pris une tournure importante le 16 septembre lorsqu'il a été arrêté à New York, devenant ainsi un accusé dans une affaire fédérale. Les charges retenues contre lui ne sont pas des moindres. Racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport de personnes à des fins de prostitution. Ces accusations sont passibles d'une peine minimale de 15 ans, voire de la prison à vie. Ce n'est pas le genre de scandale qu'une équipe les déclarations de Rosie pourraient aggraver la situation de Didi. Dans une affaire déjà très médiatisée, les propos de Rosie jettent de l'huile sur le feu. Son nom a du poids et ses révélations sur TikTok l'ont propulsé sous les feux de la rampe, attirant probablement davantage l'attention sur les allégations contre Didi. Pouvez-vous imaginer la composition du jury une fois que la vidéo de Rosie sera devenue virale ? Elle a déjà influencé l'opinion publique et il sera d'autant plus difficile pour Didi d'échapper à l'ombre de ses accusations. Et n'oublions pas les détails bizarres des résidences de Didi à Beverly Hills et à Miami. Outre des stupéfiants, la police a découvert plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiant. Oui, vous avez bien lu, trafic sexuel, c'est du sérieux et ils ont trouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé. Je vais y penser jusqu'à la fin de mes jours, a plaisanter Rosie. Mais cette étrange découverte a un arrière-goût inquiétant. Elle alimente les rumeurs les plus sombres sur ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de Didi, des rumeurs qui ne sont plus seulement de l'ordre du tabloïd, mais qui font partie d'une enquête criminelle. Pour ne rien arranger, l'équipe juridique de Didi s'est battue bec et ongle pour améliorer ses conditions de détention. Ses avocats ont qualifié les conditions du Metropolitan Detention Center de Brooklyn horrible et inadaptées à la détention provisoire. On a presque envie d'éprouver un peu de sympathie, non ? Mais quand on se souvient des accusations, des victimes potentielles et des milliers de bouteilles de lubrifiant, cette sympathie s'évanouit soudain. Pourtant, les demandes répétées de mise en liberté sous caution de Didi ont été rejetées, ce qui en dit long sur la gravité des accusations. Le juge n'en démord pas, pas plus que la frénésie médiatique qui entoure l'affaire. Les révélations de Rosie ne sont pas que des ragots. Elles font désormais partie d'une réflexion culturelle plus large sur le pouvoir, les privilèges et la responsabilité dans l'industrie du divertissement. Il ne s'agit plus seulement de Didi, mais des systèmes qui permettent aux individus de s'en tirer à bon compte tant qu'ils ont assez de célébrités et d'argent pour étouffer l'affaire. Rosie O'Donnell ne s'est pas contentée de faire froncer les sourcils. Elle a potentiellement façonné le récit de cette affaire. Ses relations de voisinage avec Didi ont peut-être commencé par des pantalons de survêtement, mais elles se sont terminées par un scandale qui menace d'ensevelir le rappeur sous une montagne de problèmes juridiques. Le monde entier suivra le déroulement de cette saga et une chose est sûre, la voix de Rosie ne sera pas étouffée. Elle s'en assure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases de votre écran dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !